Générique L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est lors de votre Flash Info sur Al24 News. En sa qualité de représentant du président algérien Abdelmajid Touboun, le Premier ministre algérien Iman Abdelrahman est arrivé à la ville de Saint-Pétersbourg en Russie pour prendre part aux travaux du deuxième sommet Afrique-Russie qui se tient les 27 et 28 juillet sous le slogan « Pour la paix, la sécurité et le développement ». La ville de Saint-Pétersbourg qui se met à l'heure africaine, pas moins de 49 pays sont représentés lors de cet événement majeur de la coopération bilatérale entre la Russie et le continent africain. Le programme du sommet affiche plusieurs conférences et aborde l'industrie nucléaire, les technologies spatiales, l'intelligence artificielle, la sécurité internationale, la création de nouvelles routes logistiques, la souveraineté alimentaire et la stabilité du marché des engrais. Le président nigérien Mohamed Bazoum a affirmé jeudi que les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés et que les Nigériens pris de démocratie et de liberté y veilleront. Pour rappel, le président Bazoum a fait l'objet d'une tentative de coup d'État hier. Le ministre nigérien des Affaires étrangères a soumis Masaoudou a appelé quant à lui tous les démocrates et tous les patriotes à faire échouer cette aventure porteuse de tous les périls pour le pays. Fin de citation. L'Union africaine justement qui réagit également à cette tentative de coup d'État. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki, a condamné fermement de tels agissements de la part de militaires, agissant en totale trahison de leurs devoirs républicains, leur demandant de cesser immédiatement cette inacceptable entreprise. A noter également que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lui aussi condamné, je cite, la prise de pouvoir par la force et déclare suivre l'évolution de la situation avec beaucoup d'intérêt. En Palestine, à peine le soleil est levé ce jeudi que plus de 2000 colons sionistes se sont précipités vers la mosquée El-Aqsa, en profanant une nouvelle fois le statu quo de la mosquée sainte pour célébrer la prétendue destruction du Temple. Décollant mené en chef de file par le provocateur Itamar Bengvir, ministre au gouvernement sioniste, dans une ultime provocation, non seulement vis-à-vis des Palestiniens, mais également du monde entier. Palestine toujours, la barbarie sioniste a eu raison d'un enfant de 14 ans qui est tombé en martyr mercredi. Far Sabu Samra était ciblé à la tête par les bals sionistes. Gravement blessé, il a fini par rendre l'âme à l'hôpital. Et près de 70 000 soudanais sont entrés en Éthiopie selon l'Agence des Nations Unies pour les Migrations. Les chiffres de l'OIM indiquent qu'en date du 23 juillet, plus de 69 000 personnes sont arrivées en Éthiopie par plusieurs points de passage frontaliers dans les régions d'Amara, Benichangoul, Goums et Gambela. Et c'est la fin de ce flash, je vous donne rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur L24 du Hauss. Sous-titrage Société Radio-Canada